Générique Bonjour à toutes et à tous, c'est ravi de vous retrouver pour un nouveau 100% Quintet consacré à la course événement de ce samedi 25 décembre sur l'hippodrome de Vincennes à quelques heures du Réveillant Noël, nous allons nous plancher sur la course événement du 25 décembre une course labellisée course D, le prix de Lectour disputé sur les 2850 mètres de la grande piste pour des trotteurs entiers et ongres âgés de 6 et 7 ans recul de 25 mètres à 105 000 euros pour des trotteurs n'ayant pas gagné 175 000 euros coup d'envoi à 15 heures et 15 minutes informations techniques concernant notamment la météo, des précipitations sont attendues sur le plateau de Gravel tout au long de la nuit et issues jusqu'à 10h du matin mais on peut compter sur le professionnalisme des équipes de Julius Le Tutour, le régisseur de l'hippodrome pour parvenir à avoir la piste de la meilleure qualité possible voilà pour les informations techniques, sans plus tarder on attaque le tableau départant avec l'As Frisky Black, petit poussé de l'épreuve, disqualifié en dernier lieu sur ce parcours dans la course de référence alors qu'il était encore compétitif pour les places, associé pour la première fois à Alexis Colette le numéro 2, Écu de Mieloui, reste sur un accessite à Cherbourg et effectue ce samedi ses débuts à Vincennes le numéro 3, Favici Passemaric, vient de s'imposer sur ce parcours dans le prix de l'an en battant Pharrell Seven à 40 contre 1, il s'était classé 4e d'un quintet à Vincennes avec Eric Raffin en début d'année le numéro 4, Exploit GD, dont la récente sortie dans le rang des amateurs est loin d'être mauvaise mais qui devra rester sage jusqu'au bout pour pouvoir espérer faire l'arrivée il avait déjà obtenu un premier accessite sur ce parcours le numéro 5, Forest Dark, a fait l'arrivée lors de ses 6 dernières sorties et sa dernière tentative à Vincennes en février 2020 s'était soldée par un second accessite le numéro 6, Fifty Winner, néo-pensionnaire de Benjamin Goetz, ayant du mal à retrouver la bonne carburation il sera drivé pour la première fois par Adrien Lamy le numéro 7, Falco Fleury, dont l'exercice 2021 est prolifique avec 8 victoires et 6 places en 16 sorties mais qui n'a jamais couru dans le temple du Trot le numéro 8, Festival d'Orient, protégé de Romain Desrieux en retard de gain qui vient de renouer avec la victoire et qui avait vaincu Pharrell Seven il y a tout juste un an sur les 2700 mètres de la grande piste le numéro 9, Fanatic Flash, redoutable cette année dans le rang des amateurs avec son propriétaire Pascal Garraud, champion de France 2021 il vient de jouer de malchance dans un quintet sur la cendrée parisienne et bénéficie à nouveau de la confiance d'Eric Raffin le numéro 10, Frisson d'amour en bas de tableau bien engagé, juste à la limite du recul des 25 mètres déféré des 4 pieds et dauphin de Pharrell Seven il y a un an sur les 2700 mètres de la grande piste c'est une première association avec Paul Ploquin sur un second tableau les concurrents des 25 mètres à commencer par le numéro 11, Eole Dupriere qui n'a pu se mettre en évidence en dernier lieu à Vincennes sans avoir mal couru pour autant il sera de nouveau piloté par Johan Le Bourgeois mais déféré des 4 pieds cette fois-ci le numéro 12, Enzo Slipper ne s'est plus distingué depuis son succès à l'an mi-septembre mais peut se targuer d'être le plus rapide sur ce parcours ayant trotté dans la réduction de une 13,9 le numéro 13, Pharrell Seven reste sur 5 podiums dont 3 succès et retrouve Jean-Michel Bazir à son sulky il n'aura contre lui que de devoir rendre la distance et enfin le numéro 14, Falkano de Well qui souffle le chaud et le froid mais qui a tout de même devancé Enzo Slipper le 4 décembre à Reims et dont la dernière tentative au niveau quintet comporte des excuses voilà pour une présentation exhaustive du tableau départant place à présent à l'analyse du papier allez tout de suite le papier de notre tir s'écarté quintet plus ce samedi 25 décembre le prix de Lectour à Vincennes et on enchaîne tout de suite avec notre favori sans grand mystère nous avons choisi le numéro 13, Pharrell Seven associé à Jean-Michel Bazir et à Vincennes vous pouvez le voir en fiche ces statistiques sont impressionnantes 60% de réussite à la gagne on a même une autre statistique qui est intéressante sachez que déférer les 4 pieds et dans les quintets c'est deux victoires et un accès site en autant de tentatives alors qui pour barrer la route à notre favori et pourquoi pas le numéro 8, Festival d'Orient il est de retour en forme comme l'atteste sa récente victoire au Mans il a des lignes de surcroît intéressantes on en a parlé tout à l'heure dans la présentation des partants dans le prix de Juvignac le 24 décembre 2020 et bien ce jour-là à poteau égale il battait un certain Pharrell Seven il est expérimenté à Vincennes où il a gagné par deux fois s'il reste sage ce pensionnaire de Romain Desrieux doit pouvoir faire parler la poudre notre troisième favori sera le numéro 7 Falco Fleury nous en avons déjà parlé son année 2021 vous la voyez en fiche et de toute beauté et vous pouvez également avoir confiance concernant sa forme il y a néanmoins une zone d'ombre c'est son aptitude à la piste de Vincennes et notamment la grande piste car il va lui falloir franchir la redoutable montée de Vincennes en sera-t-il capable ? nous le saurons bien entendu jour J néanmoins il est en très grande forme et c'est impossible de ne pas le retenir tant se protéger de Michel Dabouy est en forme notre quatrième favori sera le numéro 9 Fanatique Flash sa dernière sortie est à effacer car il s'est retrouvé en muret il n'a pas pu s'exprimer dans la phase finale et donc compte tenu du fait qu'Éric Raffin lui reste fidèle et bien on peut considérer que c'est un signe il n'a pas beaucoup de marge à ce niveau néanmoins s'il fait sa course il doit pouvoir s'illustrer dans une course où il est tout à fait à même de jouer un premier rôle on rappelle qu'il a surtout évolué cette année dans le rang des amateurs et qu'il a contribué à permettre à son propriétaire Pascal Garot de devenir champion de France des amateurs un premier titre de champion de France des amateurs lui qui brigue également en fin d'année le record de victoire sur une saison nous avons placé ensuite en cinquième position le numéro 3 Favici Passe-Maric là aussi impossible de ne pas retenir Favici Passe-Maric qui vient de s'imposer à la surprise générale et sur le parcours mais bon rappelons-le ce pensionnaire de Pascal Danais s'était classé quatrième d'un quartet plus à Vincennes avec Eric Raffa en début de l'année là aussi impossible de ne pas tenir compte de sa candidature et c'est la raison pour laquelle nous l'avons mis en cinquième position attention également au numéro 14 Falkano de Well c'est le plus riche du lot et il vient d'être malchanceux à Vincennes il est tout à fait capable de se réhabiliter drivé cette fois-ci par Franck Nivard méfiance également avec le numéro 10 Frisson d'amour qui a déjà montré des moyens et qui bénéficie d'un bel engagement à la limite du recul en plus bien engagé et déféré des quatre pieds on rappelle que c'est un dauphin de Pharrell Seven il y a un peu plus d'un an c'était sur les 2700 mètres de la grande piste ce sera d'ailleurs une première association on l'a dit tout à l'heure avec Paul Ploquin et enfin le numéro 11 Eole du Prieuré attention car il n'a pas été des plus heureux dernièrement sur la cendrée parisienne cette fois-ci il sera pieds nus c'est un trouble fait en puissance voilà pour le papier on attaque sans plus tarder la sélection allez c'est désormais l'heure de notre choix quelle est notre sélection finale vous allez le savoir dans quelques instants avant cela je vous rappelle que vous pouvez avoir accès à toutes les performances détaillées des chevaux qu'ils soient trotter ou galopeur sur notre tout nouveau site webpariturf.com vous avez également accès au live vous pouvez donc suivre les courses en direct sur notre site tout en suivant l'actualité tout en vous renseignant sur vos chevaux puisque vous avez également accès à leur musique c'est-à-dire leur performance la sélection finale de ce tiers-écarté qu'un T plus le prix de Lectour nous avons placé en tête le numéro 13 Pharrell Seven favori logique de cette épreuve deuxième favori le numéro 8 Festival d'Orient l'un des rares à avoir réussi à battre notre favori troisième favori le numéro 7 Falco Fleury Falco Fleury qui est dans une forme resplendissante mais qui va devoir faire ses preuves sur la cendrée parisienne en quatrième position nous avons placé le numéro 9 Fanatic Flash qui dans l'ensemble fait toutes ses courses cette année qui vient de jouer de malchance opération rachat en vue et enfin numéro 3 Favici Pasmaric difficile de ne pas le sélectionner puisqu'il vient de battre justement Farrell Seven voilà pour notre sélection on termine avec un petit conseil de jeu conseil de jeu qui n'est pas en soi très risqué j'en conviens il s'agit dans la sixième épreuve le prix de Strasbourg qui aurait théoriquement dû être support du quinte et plus et bien il s'agit de Dexter Château le 611 donc qui vient de s'imposer et qui semble à même de doubler la mise il a fait un drôle de numéro le dernier coup en évoluant la majeure partie du parcours le nez au vent il est vraiment dur au diable et il est vraisemblablement en mesure de répéter dans une course où il y aura quand même des clients avec la présence notamment de décoloration ou encore de Delphino voilà il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer de bonnes fêtes de fin d'année je vous dis à très vite bien entendu sur Paris Turf TV et restez fidèles bien entendu à Paris Turf à très vite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501